Rebonjour tout le monde, c'est OGN. Donc là, cette fois-ci, on se retrouve dans la deuxième partie de notre session tutoriel. Cette fois-ci, ça va être comment se créer un compte Woobli. Ça, dans l'absolu, ça ne va pas être très compliqué. Comment utiliser Woobli et comment paramétrer notre jeu avec Woobli. Donc, trois étapes qui vont être relativement simples. Donc, première étape, vous allez sur Woobli.com. Le lien sera dans la description si jamais vous avez du mal à le trouver. On ne sait jamais. Donc, Woobli.com. Une fois que vous êtes sur le site, vous avez quelque chose qui va ressembler à ça. Vous voyez, juste par rapport à la première vidéo, petite parenthèse que je vous disais, sur AOKA, donc Age of King, il y a 31 joueurs. Sur AOC, il y en a 1791. Voilà, c'est juste la petite parenthèse. Donc là, vous êtes sur Woobli, la page d'accueil. Le site est en anglais, par contre. Et il n'y a pas possible de le mettre en français, il me semble. Donc, ce n'est pas un problème en soi, puisque le site, on n'utilisera vraiment que très très peu. Donc, vous cliquez sur Register. Voilà, vous allez avoir un formulaire, tout ce qu'il y a de plus basique. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur l'idée. Votre compte est créé. Et donc, vous revenez à la page d'accueil. Et vous cliquez sur Download Woobli client. Une fois que c'est fait, vous l'installez. Et une fois que c'est installé, vous ne touchez plus. Il est possible, des fois, que le Lucel se remette en installation. C'est-à-dire, si, par exemple, le lendemain, vous rallumez votre PC, vous voulez rouvrir Wobli, il va vous demander de réinstaller. C'est pour mettre à jour les anti-sheet et tout ça, tout ce qu'il y a de plus. Enfin, c'est juste une question de sécurité, quoi. Donc, il ne faut surtout pas vous prendre la tête avec ça. Vous faites la réinstallation. Ça ne va prendre même pas 30 secondes. Et au moins, vous êtes tranquille. Donc, voilà. Votre compte est créé. Wobli est installé. On l'ouvre. Voilà. Hop. On l'ouvre. Donc, là, vous avez le logiciel qui ressemble un petit peu à MSN, pour ceux qui ont connu MSN. Donc, là, vous vous connectez. Hop. Donc, moi, c'est OGN. Et on se connecte. On se connecte. Voilà. Donc, là, vous allez avoir deux fenêtres qui s'ouvrent. La première qui va s'appeler Wobli Messenger. C'est la fenêtre, on va dire, où il y a toute votre liste d'amis. D'accord ? Si vous cherchez des amis, allez sur le forum IG Team. Il y a pas mal de joueurs. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, là, c'est Wobli Messenger. Votre truc qui va vous permettre aussi de mettre votre statut vraiment comme MSN, en fait. Tu vois, c'est vraiment la même chose. Et une deuxième fenêtre qui va s'appeler Game Browser. Donc, là, en fait, ça va vous permettre de rejoindre les rooms en fonction du jeu auquel vous voulez jouer. Parce que, bon, Wobli est en grande partie utilisé pour jouer à Jeff Empire. Mais il y a aussi d'autres jeux. Il y a Mid-Done Madness, Monster Truck Madness 2, Rambo 6. Enfin, des jeux, voilà. Et nous, ce qui nous intéressait, c'est Wobli Messenger 2 The Conqueror. Vous voyez ici à droite, là. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rooms. Les principales qui vont nous intéresser, nous, ça va être New Player Lobby. Donc, ça, c'est pour les gens qui sont encore plus ou moins amateurs. Et RM Medieval Siege. Donc, ça, c'est pour les joueurs qui sont confirmés. Et qui, bon, s'ils veulent jouer, en fait, des joueurs, quand même, d'un certain niveau, ils doivent se rendre dans ces rooms-là. Forgotten Empire, là où il y a 8 joueurs, c'est une extension, en fait, de la Jeff Empire non officielle qui a été développée par des gens complètement hors studio de Microsoft. Donc, voilà. Il faut avoir l'extension pour rejoindre la room. Et concrètement, personne n'y joue. Et après, les autres, c'est des trucs, bon, voilà. Il y a du dit match. Dit match, c'est pareil. C'est plus trop populaire. Vous voyez, 63 joueurs. Custom Scenario, c'est pour ceux qui font leur propre map et qui ont envie de se taper un petit délire. Et puis, voilà. Donc, New Player Lobby, je vais vous montrer vite fait. Voilà, comme la plupart, je pense, sont plus ou moins amateurs sur la Jeff Empire. Je vais vous montrer. De toute façon, les deux rooms sont les mêmes. C'est juste que, on va dire, la catégorie de joueurs n'est pas pareille au niveau du niveau, quoi. Donc, ça va vous mettre un petit truc connexion en cours. Voilà, vous avez ça. À droite, tout en haut, vous serez là dans la liste des joueurs. Donc, vous serez connecté. Et après, vous allez avoir, donc, votre liste d'amis. Si jamais vous en avez une, pardon. Le staff, donc, avec qui vous pouvez parler, pour parler à quelqu'un du lobby, en fait, il faut juste double-cliquer sur son pseudo. Voilà, là, il y a une fenêtre qui s'ouvre, comme MSN, avec des willies et tout. Donc, voilà, c'est vraiment bien foutu. Vous oubliez, comme vous pouvez le voir. Et donc, ici, c'est la liste des joueurs, tout à droite. Ceux qui sont en blanc, c'est ceux qui sont, comme vous, là, à l'heure actuelle, dans la room. C'est-à-dire qu'ils regardent les parties qui sont en train d'être créées. Ils regardent s'il y en a une qui les intéresse et tout ça. Voilà, ceux qui sont grisés, comme ça, ça veut dire qu'ils sont déjà dans une room, mais qu'ils ne sont pas en train de jouer. Ça veut dire qu'ils attendent, en fait, que la partie se lance. Et ceux qui sont gris, mais foncés, comme ça, ça veut dire qu'ils sont déjà en train de jouer, en fait, tout simplement. Voilà. Donc, les barres, ça correspond à la connexion. S'il y a des barres comme ça, ça veut dire que la connexion est très bonne. Ça veut dire que la connexion est très bonne. Les chiffres, vous vous en doutez, c'est les rates. Donc, c'est le niveau que les joueurs ont en fonction des matchs perdus et gagnés. Voilà. Ensuite, on va passer à la création d'une room. Donc, si jamais vous voulez créer votre propre partie, vous cliquez sur création rapide. Hop, ça va donc vous ouvrir une room, un lobby, comme vous voulez. Vous allez dans réglages. Et là, vous pouvez nommer votre partie. Donc, vous pouvez, par exemple, la marquer. Moi, ma dernière partie que j'avais créée, c'était un 3v3 Highland FMT. Donc, vous pouvez mettre un mot de passe si vous voulez que certaines personnes seulement rentrent dans votre partie. Description. Si jamais il y a des règles dans votre partie que vous voulez indiquer, vous les marquez ici. Taille de la salle. Eh bien, vous pouvez aller jusqu'à 8. Beginner RM. Donc, ça, c'est le type de classement que vous allez choisir. Donc, en général, c'est Beginner RM. Vous faites partie classée si vous voulez que la partie soit classée. Vous décochez si vous voulez qu'elle ne le soit pas. Rating Rookie. Donc, ça, c'est le rate, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, le niveau des gens. Si vous voulez, par exemple, qu'il n'y ait pas trop de joueurs forts, on va dire. Eh bien, vous pouvez, par exemple, mettre le rating Rookie à 1600. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura que des joueurs 2600 ou moins qui pourront rejoindre votre lobby. Voilà. Membre de la team uniquement. Donc, si jamais vous faites partie d'une team sur Wobli, eh bien, vous cochez cette case-là. Il n'y a que les gens de la team qui peuvent rejoindre. Protection anti-sheet. Bon, ça, les conseils, c'est coché de base. Et donc, là, ce que je vous conseille, moi, c'est de jouer en User Patch 1.4 qui améliore pas mal le jeu. C'est-à-dire qu'en fait, bon, vous l'avez tous, je pense, découvert sur Age of Empires. Par exemple, quand on chasse un sanglier et qu'on veut après, donc, tuer un mouton, il faut faire d'abord relever la tête du sanglier. Et pour pas que la nourriture soit perdue, étant donné que ce n'est pas le même corps de métier, entre guillemets. Eh bien, par exemple, avec User Patch 1.4, il n'y a plus besoin de faire ça. C'est-à-dire que vous pouvez passer du sanglier au mouton sans lever la tête et la nourriture est conservée. Donc, c'est quand même pas mal. Jouer en User Patch 1.4, c'est quand même vachement mieux. Ça vous permet aussi de mettre en spectateur les joueurs. C'est-à-dire que si jamais vous avez des joueurs dans votre room qui veulent juste être spectateur, eh bien, vous faites clic droit sur eux. Vous mettez Switch to Spectateur et en fait, ils pourront regarder la game avec un petit délai de 1 minute au minimum d'intervalle. Après, ça, vous pouvez l'augmenter ou la réduire. Et donc, c'est vraiment sympa. Voubli ont vraiment fait les choses très, très propres. Et c'est pour ça que moi, je vante les mérites de Voubli comparé à cette version HD parce que vous avez beaucoup plus de fonctionnalités. C'est beaucoup plus optimisé. Et donc, voilà. Donc là, vous avez réglé votre room. Restore Game, si jamais la game aurait planté, vous pouvez restaurer une game, machin. Spectateur Mode, c'est ce que je vous disais. Vous pouvez faire un délai de 1 minute jusqu'à beaucoup. Et voilà. Donc, voilà. Ça, c'est pour créer une room. Maintenant, quelque chose de très important pour que votre jeu, du coup, qui a été craqué il y a encore quelques minutes, soit à jour avec Voubli. Ce que vous allez faire dans un premier temps, ça va être de cliquer tout en haut sur Game. Et vous allez cliquer sur Start at Player Single Menu. En fait, quand vous faites ça et que vous cliquez sur Lancer, ça va vous lancer le mode solo du jeu. D'accord ? Vous ne lancez jamais le mode solo par rapport au dossier d'installation parce que ça ne va pas prendre en compte les mêmes paramètres. Nous, on veut que le jeu soit pris en compte avec les paramètres de Voubli. Donc, à chaque fois que vous voulez, par exemple, lancer le mode solo pour regarder une record, pour paramétrer vos raccourcis, vous faites ça. Vous créez une room. Vous mettez la taille de la room à 1 pour ne pas être dérangé. D'accord ? Et vous cliquez sur Game Start at Single Player Menu. Maintenant, quand vous allez cliquer sur Lancer, ça va donc vous lancer le mode solo. Vous serez tout seul dedans. D'accord ? Si vous voulez remettre en mode multijoueur, vous décochez ça tout simplement. Avant de cliquer sur Lancer, vous retournez dans Game. Vous cliquez dans Resolution Tool et vous cliquez sur Force Desktop Resolution in Game. Ça, ça va forcer votre jeu à s'adapter à la résolution de votre écran parce que le jeu est quand même très vieux. Les résolutions de l'époque n'étaient pas comme celles d'aujourd'hui. Donc, maintenant, grâce à vous, vous voulez, le jeu va pouvoir s'adapter à la résolution de votre écran. Et donc, vous allez pouvoir jouer vraiment avec une bonne résolution si vous avez bien sûr un écran qui est quand même assez grand. C'est sûr que si vous avez un écran qui est vraiment tout pourri, vous allez subir la résolution de votre écran tout simplement. Donc, voilà. Une fois que vous avez fait ces deux étapes-là, les deux cochages, machin, c'est bon. Donc, vous allez lancer le jeu maintenant. Vous cliquez ici sur Lancer. Vous allez avoir une petite scénerie. Voilà, vous allez créer une partie multijoueur, tout ça. Vous allez voir, vous blivez à vous mettre des messages en disant que le jeu va être patché, ceci, cela. Vous vous laissez guider. Moi, concrètement, je ne peux pas vous le montrer parce que ça a déjà été fait. Donc, voilà. Et vous vous laissez guider. Et en principe, alors moi ici, c'est en petit à l'écran. C'est normal parce que c'est des paramètres pour streamer quand je stream. C'est normal. Vous, normalement, ce sera en plein écran. Donc, vous cliquez sur un joueur. Voilà. Vous faites un jeu standard. Cliquez sur Commencer. Cliquez sur Commencer. Normalement, vous avez quelque chose qui ressemble à ça. Donc, un jeu en plein écran. Un jeu en plein écran qui est relativement beau. Fluide. Vous n'avez normalement pas de problème. Vous pouvez donc paramétrer vos raccourcis étant donné que vous êtes en mode solo. D'accord ? N'oubliez pas d'aller voir la vidéo tuto d'ailleurs pour les raccourcis si vous ne l'avez pas encore vue. Et voilà. Donc là, tout est fait. Vous avez vu, c'est super simple. Il n'y a pas besoin d'être un informaticien pour savoir utiliser Voubli et pour pouvoir créer des parties. C'est à la portée de n'importe qui. D'accord ? Donc voilà. Une fois que vous avez fini votre game, vous cliquez sur En haut à droite. Quittez le jeu en cours. Voilà. Hop. Et vous revenez sur Windows tout simplement. Donc là, vous avez les statistiques, machin, tac, tac, menu principal. Le jeu se ferme. Vous retournez sur Voubli. Tout simplement. Donc c'est vraiment quelque chose de très simple à assimiler. Voilà. Hop. Et puis, je pense que du coup, on a fait le tour. Donc voilà. Là-haut, vous avez des petits onglets différents. C'est-à-dire que là, c'est le chat du lobby. Le chat de la team, si jamais vous ne voulez parler qu'avec les gens de votre team par exemple. Si il y aurait des légitimes avec moi dans le lobby, je pourrais leur parler qu'eux par exemple. C'est quand même pratique. Je vérifie que je n'ai rien oublié. A priori, non. A priori, non. Voilà. Vous pouvez modifier aussi les parties en fait. Comment elles sont affichées. Donc moi, je préfère comme ça. C'est quand même vachement plus clair que comme ça. Parce qu'au final, il y a beaucoup trop de dé... Enfin, c'est mal fichu. Donc vous pouvez mettre vue en liste. Très très bien. Très très bien. Si il y a une partie qui vous intéresse. Par exemple, je ne sais pas moi. BF, Black Forest en 4 vs 4. Vous double cliquez dessus. Vous cliquez sur rejoindre. Et puis, il n'y a personne dedans. Alors, celle-là est pas mal. Alors, attendez. Rejoindre. Voilà. Donc là, vous allez arriver dans le lobby. Donc c'est un 4 vs 4. Dès que c'est 8. Normalement, Lost, il va lancer. Et puis voilà. Vous allez pouvoir jouer tranquillement. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura servi, les amis. Que l'autre juste avant aussi. Là, avec ça, vous avez les bagages nécessaires pour jouer tranquillement à JeffEmpire. Sans trop de problèmes. Sans subir les lags de la version HD. Et si vous avez même des questions, des problèmes. Et bien pareil. N'hésitez pas à poster un commentaire. Ou à côté de ça. N'hésitez pas aussi à rejoindre le site team-legitime.com ou .fr. Les deux marches. On est en train de monter une bonne petite communauté sur ce forum. Et donc si jamais vous êtes à la recherche de joueurs. Et bien ça peut être très intéressant pour vous. De vous inscrire sur ce forum là. Déjà pour apprendre des techniques de JeffEmpire. Parce qu'on parle beaucoup de ça sur le forum. Et aussi pour faire des connaissances. Tout simplement. Donc les amis. Du coup, en attendant la prochaine vidéo. Moi, je vous souhaite de bien vous porter. Prenez soin de vous. Entraînez-vous bien. Voilà. Et puis j'attends vos invitations pour jouer. Voilà. A la prochaine les amis. Ciao, ciao.